Monsieur, dis comme cela qu'il va me l'aider tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque, pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement, à tout ce que vous voulez. Les fréquentes visites ont commencé, et les déclarations sont venues ensuite, qui, après, ont traîné les sérénades, les cadeaux, tous les présents, ont suivi. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rembutez point. Et, pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne peux plus répondre de rien. Et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au... mariage, dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve ! Vous êtes veuve, et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi, et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur ? Mon dieu de rente ! Il faut des deux parts, bien des qualités, pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer cet union dont il soit satisfait. Vous moquez-vous, madame, de vous y figurer tant de difficultés ? Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, je reviens toujours à cela. Les dépenses que vous faites pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une est qu'elle m'engage un peu plus que je ne voudrais. Et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les fassiez point, que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux point de cela. Ah, madame, ce sont des bagatelles ! Et ce n'est pas par à là ! Je sais ce que je dis ! Et entre autres choses, le diamant, que vous m'avez forcé à prendre, est d'un prix ! Eh, madame, ne faites-vous tant valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous ! et souffrez ! Voici le maître du logis ! Oh là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Eh ! Un peu plus loin, madame ! Comment ? Eh, 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 reculez un peu, pour, eh, pour, eh, la 3ème ! Quoi donc ? Madame, Monsieur Jourdain sait son monde. Madame, ce n'est une gloire bien grande de me voir assez fortunée pour être si heureux et que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre et que le ciel, en vieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne des... Donc, Monsieur Jourdain, voilà, c'est ! Madame n'aime pas les grands compliments. Et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule comme vous le voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas mal aisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur que vous me faites ! Galant homme, tout à fait ! J'ai, 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 j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, Madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde, au moins, à ne lui pas parler d'une diamant que vous lui avez étonné ! Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment il le trouve ? Comment ? Gardez-vous-en bien ! Ce serait vilain à vous ! Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, Madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui ! Il m'honore beaucoup ! Alors que je vous suis obligé, Monsieur, de lui parler ainsi pour moi ! J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici ! Je ne sais quelle grâce vous en rendre ! Il dit, Madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde ! C'est bien de la grâce qu'il me fait ! Madame, c'est vous qui faites les grâces ! Songeons à manger ! Tout est prêt, Monsieur ! Allons donc nous mettre à table ! Et que l'on fasse venir les musiciens ! C'est parti 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 !